Bonjour, alors aujourd'hui on va regarder un petit peu comment on peut utiliser du pastel pour avoir un rendu qui ressemble un petit peu à de la peinture à l'huile. Donc dans un premier temps, je mets en place mon dessin, je gomme un petit peu pour avoir des traits pas trop visibles, et puis je vais commencer à poser une première couche sur le visage. Je vais faire une zone à la fois, donc là pour le moment sur le visage je pose déjà une couleur de base, et puis je commence à ajouter des ombres. Donc pour avoir un rendu un peu plus nuancé, en fait, plutôt que d'utiliser par exemple du gris, je vais utiliser à la fois du bleu et du brun. Donc je vais commencer par un brun, et puis ensuite je vais poser un bleu clair par dessus, qui donne un petit peu de luminosité à ma couleur. Au pastel on essaye toujours de mettre une première couche un peu un peu floue, et puis ensuite de retravailler. Donc là, du coup, je vais retravailler avec des crayons pour faire les détails, avec des crayons pastels, pour faire tous les détails du visage, donc les yeux, le nez, la bouche. Et donc les yeux, on commence toujours par mettre une couleur de base assez claire, et puis on fonce progressivement sur toute la partie du haut, et on termine par le noir pour dessiner le contour de l'oeil. Ensuite, en fonction du résultat qu'on obtient quand on commence à préciser, quelquefois on est obligé de remettre un petit peu de couleur pour nuancer, pour garder quand même le bon rapport entre les couleurs, entre les nuances. Donc voilà, par exemple, je reprends un petit peu avec un peu de rose, du brun et du bleu, la couleur de base du visage. Pour la bouche, je vais travailler d'abord avec un crayon ocre, et puis ensuite avec un crayon rouge, et puis en faire les zones d'ombre avec du marron, et puis finalement rajouter du blanc pour avoir la brillance sur la lèvre inférieure. Donc la même chose sur le turban, ça va être une couleur de base bleu clair, et puis avec un peu plus foncé, on peut commencer à travailler la zone d'ombre, la partie qui va être vraiment dans l'ombre. Et de la même façon, pour faire les nuances d'ombre dedans, je vais utiliser un brun qui va se mélanger du coup avec mon bleu. Donc le reste du turban, la partie jaune, pareil, de la même façon, on va mettre d'abord du jaune, et puis retravailler d'abord les détails au crayon, et puis ensuite, là je remets, j'ai fait du gris et du bleu, et puis du marron aussi un petit peu, dans certaines zones. Donc voilà, ça permet d'avoir une couleur un peu plus nuancée que d'utiliser directement une seule couleur, et ça a un rendu qui est plus proche en fait de ce qu'on obtient avec de l'huile. Donc là, en fait, je travaille sur un papier qui a du grain, c'est pas du tout du pastel card ou un papier spécial pastel, c'est un papier à dessin à grain tout à fait classique. Donc le fait d'estomper permet aussi de ne pas garder le grain du papier visible, mais en même temps, ça laisse quand même un petit aspect un petit peu granuleux qui peut être sympa pour représenter la peau, ça donne une matière plus intéressante que du papier complètement lisse. Mais évidemment, ça oblige à estomper un petit peu en premier lieu pour ne pas trop garder de grain là où on ne veut pas le garder. Donc pour les plis du vêtement jaune, je vais utiliser pour le coup d'abord du gris, et puis je vais retravailler ensuite mes ombres avec une couleur un peu marron pour mettre justement des nuances parce que sinon je vais avoir quelque chose qui va être trop uniforme par rapport à mon modèle. Donc les crayons me servent toujours à travailler les détails. Et puis une fois que j'ai fini de mettre en place, je vais faire mon fond. Alors pour le fond, je vais utiliser un peu les mêmes couleurs avec du noir en plus. Donc je pose toutes mes couleurs de façon un peu aléatoire et puis j'estompe. Donc pour les zones les plus petites, j'estompe avec une estompe et puis sinon ce sera avec les doigts. Là voilà, je pose mon bleu sur mon dessin et puis j'estompe avec le doigt pour bien remplir un peu toutes les zones. Voilà. Donc là, mon dessin est terminé. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me laisser un commentaire et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.